Eh bien, salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le jeu Assassin's Creed Odyssey. Regardez-moi cette vue, je pense que j'essaierai de commencer chaque vidéo avec la vue d'Ikaros parce que c'est tout simplement somptueux. Regardez-moi ce détail. Nous sommes au temple d'Artemis, il y a une petite quête secondaire qui est à faire, qui est plutôt très très sympa, qui rappelle l'Odyssée où il faut tuer plusieurs animaux de plus en plus costauds. Et donc là, nous, on va faire la mission. On est toujours à Fokis, vieille ennemie et nouvelle alliée. Donc là, c'est un petit peu le sous-chapitre, souvenir éveillé. Donc on va se rendre. Alors, hop, on va essayer de les rapidos. On est à à peu près un kilomètre. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire souvenir éveillé. Il y a pas mal de petites choses à faire dans cette mission. Je pense qu'elle va être plutôt sympa, ce col-là. Ok, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de me battre tout de suite avec vous, la team. Je reviendrai plus tard vous botter les fesses. Là, en attendant, j'ai une quête plus importante que votre petite gueule. Allez, qu'est-ce qu'il a vu là ? Il est encore sorti son épée là. Ok, il y a un ours, il y a un cerf qui me poursuit. J'ai pas forcément envie de me taper contre un cerf. Il va me faire tomber de mon cheval, je vais perdre du temps. Bref, surtout pour gagner deux fourrures. Oh ! Alors moi, j'aime bien quand j'avance, ça appuie en même temps sur le bouton triangle. Ça me permet en fait de récupérer un petit peu de matos. En même temps, sur la route, des petites ressources qui sont plutôt... Eh ben voilà, j'en ai encore récupéré. Tiens, on va faire là. Campe militaire d'Amphicléa. Alors, c'est pas toujours évident à... Oh merde, j'ai pas récupéré ce truc-là. Bon, c'est pas grave. Allez, voilà, on a récupéré la route. Petit Olivier, viens ici mon pote. Ouh, abonné, back and fly. Ok, mon cheval s'est relevé. Je sais pas comment il a fait, mais il s'est relevé. Allez, nous y sommes bientôt. Où est-ce que je vais voir ? On va passer là. On va passer là. Là, comme ça. Ok, c'est relevé encore une fois. Putain, mais mon cheval, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Bon, en général, je le tue à chaque fois. Donc là, il faut parler à Hérédote, au Thermopolite. Donc c'est parti, c'est là où nous sommes. Alors, viens voir un petit peu. C'est élimatique. Monsieur, on peut les entendre. Les derniers cris de guerre, avant la mort de chacun de ces courageux Spartiates. Leurs voix se sont eues ce jour-là, mais leur histoire demeurera éternelle. Tu ne m'as pas fait venir ici pour parler de Spartiates morts. Alors, pourquoi, Hérédote ? La bataille des Thermopiles résonne encore dans nos cœurs. Mais en venant ici, on peut la sentir en nous. Il n'y a que des fantômes. Moi, je m'intéresse aux vivants. Tends moi ta lance. Ma lance ? Pourquoi ? Pour vérifier quelque chose. Putain, elle est magnifique. Oh la 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 la, la puissance. On fera les flèches, c'est ce qu'il y a de pire, ça. Oh, celle-là. Oh la 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 la. Oh la la la... Oh la la la... Oh la la la... Oh, il a réussi à le poignardier de ouf. Hérodote, je vais bien. Je vais bien. Les récits disent vrai. C'est bien la lance de Léonidas. La lame du héros. Tu savais ce qui se produirait. Je l'ignorais, mais je le soupçonnais. Il est un lieu dont j'ai toujours mis en doute l'existence, jusqu'à maintenant. C'est un monument singulier sur l'île d'Andros. De mystérieuses formes taillées dans la pierre. Différentes de tout ce que j'ai vu. Tu veux aller à Andros pour me montrer des formes ? Au cours de mes voyages, j'ai entendu parler d'une ancienne civilisation, un peuple qui était là, avant. La lance et cet endroit sont liés. Tu as parlé d'un peuple qui était là, avant. Qui étaient ces gens ? Ce n'étaient pas des dieux. Mais ils vivaient plus vieux que les mortels et étaient bien plus intelligents. J'ai vu des gravures dans des grottes, d'étranges symboles laissant imaginer que cette civilisation avait créé les hommes. qui leur avait donné le feu. Mais Zeus l'a reproché à Prométhée. Oui. Mais peut-être son aigle dévore-t-il toujours le mauvais fou ? La lance s'est éveillée dans ta main, Hérodote. Je te fais confiance. Comprends bien. Je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta mère. Sois-en sûr. Alors, à vrai, il y a un truc qui est bien à faire. Mais nous devons d'abord faire... Ce serait d'aller à la gorge de Kratos, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Arpalos. Un des amis qui s'y trouvent porte une note du disciple indice sur Adepte, ce qui permet de révéler l'identité d'un Adepte dans le menu Arpalos. Alors, ça serait pas mal... Je sais pas si je vais pouvoir le faire là maintenant, ou si je vais devoir revenir. Alors. Ouais, attendez les gars, bougez pas. À moins qu'il soit trop loin, il est où le truc ? Alors, on va tout de suite regarder la map. Sinon, j'y reviendrai solo. Porte des... Alors, ça s'appelle... Grotte Arpalos. Et Hérodote et moi avons des ennemis communs. Comme El Ténor ? Il fait... Faisait partie d'une société très puissante, le culte de Cosmos. Celui-ci dirige le monde grec par l'intermédiaire de l'oracle. C'est impossible de contrôler l'oracle. Apollon ne le tolèrerait pas. Ces serpents recherchent ma mère. Et je dois la trouver avant eux. Ok, c'est de ce côté-là en fait. Je n'en suis pas certain, mais... Je vais aller voir sur la mode. Ah, je l'ai déjà fait. Ok, super. Eh bien, allez, c'est parti. Let's go. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve là-bas, directement, sur place. Parce que la route va être longue, je pense. Mène-nous à tête.